Depuis de nombreuses années, le réaménagement de la RD 1083 est à l'étude. En 2007, avec le transfert des routes nationales au Conseil Généraux, la RN 83 est devenue la RD 1083 et dessert toutes les communes du sud du Barin, entre Célestat et Strasbourg. La RD 1083 a changé de vocation en raison de la construction de l'autoroute A35. D'une voie principale internationale, elle est passée à une voie de desserte locale. Le Conseil Général du Barin et la communauté urbaine de Strasbourg ont décidé de réaménager la RD 1083 dans la traversée des communes d'Iststratzheim, Fegersheim et Lipsheim. La RD 1083 supporte un trafic important qui engendre de nombreuses nuisances et une insécurité pour les traversées des piétons au niveau des carrefours. En concertation avec les communes, ce projet se décline autour de 7 objectifs. La sécurité des échanges, la régulation du trafic, la réduction des nuisances, l'amélioration des échanges entre les communes, le développement urbain à terme du secteur, l'amélioration de l'offre plurimodale, l'assurer le passage des transports exceptionnels. Le projet est composé de 4 sections avec des aménagements variables. La première section est comprise entre l'échangeur d'Istratzheim et le premier carrefour de régulation à Histratzheim-Faubourg. Cette section est actuellement une voie rapide. A terme, elle deviendra une voie urbaine, ce qui entraînera une diminution de la vitesse progressive de 110 km heure à 50 km heure. L'objectif de cet aménagement sera de permettre un écoulement et une régulation plus facile du flux important de véhicules. Cette section aura également une voie supplémentaire dédiée aux personnes venant d'Istratzheim et allant en direction de Strasbourg. Cette voie, en plus de la voie rapide à la voie urbaine, permettra une insertion plus facile dans le trafic de la RD 1083. Pour faciliter et sécuriser le trafic en entrée d'agglomération, des feux tricolores seront installés à chaque entrée du carrefour. Ces feux permettront également d'améliorer le flux des véhicules via une sortie en direction des futurs secteurs urbanisables à l'est et à l'ouest de la route. Avec le carrefour Lili, ce premier carrefour sera l'un des deux carrefours de régulation du trafic. Son but sera de retenir les véhicules en dehors du secteur urbanisé. Situé au niveau d'Istratzheim-Faubourg, Il sera géré donc par des feux et sera le point de liaison avec les voies venant de la RD 1083 et Istratzheim, ainsi que celles allant vers Fegersheim et Lipsheim. En direction de Strasbourg, nous entrons dans la section 2. Un nouvel ouvrage sera construit pour permettre l'accès à la tranchée couverte et dimensionné pour la circulation des transports exceptionnels de 507 tonnes. Sur le côté est de la route, un mur anti-bruit séparant les habitations existantes de la route permettra de réduire les nuisances sonores. La RD 1083 sera composée de 4 voies. Il y aura une voie de desserte des habitations de la route de Lyon sur Fegersheim et Istratzheim-Faubourg, et sera à double sens dans la partie Fegersheim. Grâce à la tranchée couverte, le paysage dans ce carrefour ne sera plus encombré par les bouchons. De plus, des feux réguleront et sécuriseront au mieux le trafic. Au-dessus de cet ouvrage, les déplacements d'eau seront privilégiés et sécurisés, notamment par la mise en place de passages piétons. Les cyclistes, grâce à des aménagements prévus, pourront accéder en toute sécurité au pôle multimodal, ainsi qu'aux aires de détente et de rencontres. Le trafic sera apaisé et permettra ainsi de profiter d'une offre multimodale. La route départementale continue en passant au-dessous du carrefour de la gare grâce à une tranchée couverte. Des bretelles de sortie permettront de rejoindre la RD 221 et d'accéder aux communes de Fegersheim, de Lipsheim et au pôle multimodal de la gare. Dans la trémie, les murs des tranchées couvertes seront recouverts par des matériaux absorbant le bruit. La sortie de la tranchée couverte marque l'entrée dans la section 3. Tout au long de la RD côté est, on retrouve le long mur anti-bruit qui réduira significativement les nuisances. Ce mur protège le quartier autour du cimetière jusqu'au carrefour de la rue de Lyon. C'est une route à quatre voies qui laisse une place importante à d'autres offres alternatives à la voiture. En effet, à l'ouest, une piste cyclable bidirectionnelle sera aménagée ainsi qu'une voie dédiée au bus. Une voie latérale sera également aménagée pour permettre une desserte fluide des futures zones urbanisées. Le long de la RD, des aménagements paysagers de qualité tels que des arbres seront réalisés et se mêleront à l'environnement compris entre les zones urbanisées. Encore une fois, pour cette section et comme pour l'ensemble de l'aménagement, l'offre plurimodale sera privilégiée. Les bus, via leur voie dédiée, seront prioritaires dans les carrefours et les larges îlots arborés sécuriseront les traversées des piétons et des cyclistes. En vue de privilégier les déplacements doux, de nouveaux arrêts de bus seront créés. Cette section prend fin avec le carrefour situé entre les rues de Lyon, de l'Artisanat, des Platanes et la RD 1083. Ce carrefour sera également géré par des feux tricolores, toujours dans l'objectif de faciliter et de sécuriser le trafic. A partir de la rue de Lyon, les mouvements en direction de Célestat seront supprimés. Ceux, en direction de Strasbourg, ne seront plus arrêtés par un feu au débouché de la rue de Lyon. En provenance de Strasbourg, des feux réguleront le croisement avec la RD 1083. La RD 1083, en direction de Célestat, ne sera plus arrêtée à hauteur de ce carrefour. La dernière section traversera la zone d'activité dans le prolongement des sections précédentes. Cette route, à quatre voies, continuera de comprendre la voie réservée aux bus ainsi que des allées de desserte des zones urbanisées et des pistes cyclables bidirectionnelles en vue de faciliter et de sécuriser le trafic. Côté Est, les entreprises seront desservies par la rue de l'Industrie. Côté Ouest, une voie à double sens entre les carrefours de Grandfraie Botanique et le cimetière Juif desservira la future zone d'activité. Le quatrième et dernier carrefour correspond au deuxième carrefour de régulation du trafic. But de la création de ce carrefour, retenir les véhicules en dehors du secteur urbanisé. Après celui d'Istratzheim-Faubourg, ce carrefour se situera rue du colonel Lili et sera géré par des feux. Il sera le point de liaison avec les voies desservant la rocate sud, les voies de bus et les voies de desserte des zones d'activité est et ouest. Il autorisera une desserte par les transports en commun des différentes entreprises de la zone d'activité. Pour cela, deux arrêts, de part et d'autre de la RD 1083, seront mis en place. Ce carrefour permettra également de relier les pistes cyclables venant d'Ille Kirch et celles menant au pôle multimodal de la gare de Fegersheim-Lipsheim. Comme pour le carrefour précédent, les traversées piétonnes et cyclistes seront sécurisées par la création de vastes îlots. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet aménagement de la RD 1083 aura donc pour souci principal de mêler la préservation de l'environnement urbain à la sécurité via les échanges et le flux du trafic sans oublier la promotion de l'offre multimodale en dédiant des voies au bus et des accès piétons et cyclistes sécurisés. Le montant de l'opération est estimé à 40 millions d'euros hors taxes. Le financement est assuré par les deux collectivités porteuses du projet, le Conseil général du Barin et la communauté urbaine de Strasbourg. La région Alsace participe également à hauteur de 8 millions d'euros TTC. La part des principaux financeurs sera de deux tiers pour le Conseil général du Barin et de un tiers pour la communauté urbaine de Strasbourg. Le maître d'ouvrage principal changera en fonction de la date de modification de statut des principaux financeurs. La réalisation des travaux est liée à la libération des emprises et aux acquisitions foncières. Les premiers travaux pourraient débuter à l'issue des études de détail courant l'année 2014. La circulation sur la RD 1083 ne sera pas coupée. Des itinéraires de délestage seront conseillés notamment par la 35. La mise en service des aménagements se fera au fur et à mesure de leur construction. La fin des travaux est prévue courant l'année 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada